Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo que je fais très rarement sur ma chaîne mais quand je le fais j'ai beaucoup de choses à dire alors comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time, j'ai quelque chose de lourd à vous raconter, c'est pourquoi cette vidéo dure très longtemps. Alors pour l'anecdote, j'essaye de changer la façon de faire mes vidéos, c'est à dire la lumière qui comme vous aurez pu le voir depuis ces derniers temps sous mes vidéos, la lumière change beaucoup comme là à l'instant, donc j'essaye de changer mes éclairages, enfin j'essaye de faire quelque chose de mieux, de faire quelque chose de bien en fait, d'avoir quelque chose de propre, de professionnel mais c'est un peu galère, du coup je suis désolée pour ce qui est des lumières. Du coup ce qui est un peu chiant c'est que les lumières font que ça bougeait, changeait etc et du coup c'est un peu galère pour moi de tout le temps changer les lumières de cette caméra mais bref c'est pas le sujet de la vidéo mais en tout cas je voulais vous prévenir si sous mes dernières vidéos vous avez l'impression que la lumière c'est un peu soit trop jaune, soit trop blanc, soit trop bleu, soit trop violet, enfin c'est un peu la galère et j'essaye de m'améliorer. Donc du coup c'est pas le sujet de la vidéo mais vous allez voir que là je suis en train de vous faire cette intro, je suis pas du tout maquillée ni habillée de la même façon que la vidéo qui va suivre. Le vrai contexte de cette vidéo, pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai vlogué, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai fait un vlog, un gros vlog en fait qui regroupait mes résultats du bac plus cette story time et en fait quand je me suis rendu compte au montage de la précédente vidéo de mes résultats du bac, je me suis rendu compte que je pouvais pas mettre mes résultats du bac et cette story time sinon la vidéo vraiment aurait duré une heure et ça m'aurait vraiment fait chier de vous poster une vidéo d'une heure, sachant que je sais que tout le monde, enfin ça fait chier un peu tout le monde d'avoir une vidéo d'une heure à regarder c'est assez ennuyant je trouve. Donc du coup j'ai coupé la vidéo du vlog de ma vidéo précédente, j'en ai fait une vidéo globale sur mes résultats du bac et là je vais prendre l'autre partie que je vais former sous cette vidéo-ci, ce qui se passe de mes... enfin pas de mes résultats du bac, non c'est l'autre partie de ma story time et oui parce que j'ai travaillé 14 jours chez McDonald's et que j'ai déjà démissionné, je dis ça avec un grand sourire mais vous allez voir pourquoi par la suite j'ai démissionné et du coup c'est pour ça que je refais cette intro-là parce que du coup il n'y avait pas d'intro dans la vidéo de celle-ci donc du coup je vous fais cette petite intro mais il y aura l'outro de l'autre vidéo, j'espère que vous comprenez, je suis désolée mais c'était juste pour pas que la vidéo soit bâclée et que je vous fasse juste un petit texte bref je vais arrêter de blablater parce que cette intro dure assez longtemps et de plus la vraie partie de la vidéo dure au moins 25 minutes enfin j'espère que je vais pouvoir réduire au montage, du coup j'espère que cette histoire globale va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, bisous ! Dans ce vlog ça va être racontage de ville, si vous voulez je vais vous expliquer du coup ma story time où j'ai démissionné au bout de 4 jours chez McDonald's donc il faut savoir que ça va prendre 5 minutes juste à vous expliquer, je vais pas prendre 15 minutes à vous parler de ça si vous voulez j'ai décidé de travailler pendant les grandes vacances logiquement je devais travailler pendant 2 mois donc j'ai été postulée chez McDonald's, j'ai été boostée pour être prise parce que la pote à ma mère travaille là-bas elle m'a dit tu verras t'inquiète il y a une bonne ambiance etc bon j'y ai cru et tout, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ce genre de travail là après quand on pense à McDonald's, quand on y va on pense pas à ce que les gens courent à ce que ce soit aussi compliqué je parle pour moi après ça dépend des personnes mais c'est à dire que j'ai été postulée, j'ai été prise donc j'ai signé mon contrat un lundi pendant 3 heures donc à regarder des vidéos d'hygiène etc etc et j'ai signé mon contrat de 2 mois donc c'est à dire que je devais travailler jusqu'à fin août logiquement et du coup bah voilà travailler, avoir mon salaire etc bref et vivre dans le meilleur du truc vous voyez dans le meilleur du mood quoi sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu parce que j'ai signé mon contrat mes journées de repos c'était le lundi et mardi donc comme j'ai signé le lundi, le mardi j'avais ma journée de repos j'ai repris le mercredi sauf que malheureusement mercredi quand j'ai commencé ma journée j'ai cru qu'au bout d'une heure j'allais péter un câble c'était trop compliqué pour moi si vous voulez j'ai été prise en tant qu'équipière polyvalente au comptoir donc en fait c'est le drive donc prise de commande vérification de commande pour le drive en fait et le comptoir donc au SAT c'est à dire donner les plateaux aux clients avoir un accueil chaleureux etc en plus de ça s'il n'y avait personne à servir au SAT il fallait aller faire la plonge au niveau des plateaux donc nettoyer les plateaux, nettoyer les tables changer les poubelles jusque là pendant 2 jours on va dire mercredi jeudi tout allait bien sauf que je me suis rendu compte que du coup j'ai été formée par des personnes super gentilles franchement il faut savoir que dans le monde du travail il y a des personnes gentilles, il y a des personnes méchantes moi j'ai été formée avec 2 personnes, 3 j'ai connu quelques personnes qui étaient adorables avec moi et qui comprenaient mon point de vue tout simplement du coup ces personnes là ont été en journée de repos le jeudi, le jeudi donc le lendemain donc mercredi je fais ma journée, basta un peu compliqué, il faut que je prenne donc j'ai pris l'habitude de nettoyer les plateaux de faire les poubelles de servir les plateaux clients enfin tout ça j'ai, le SAT en gros entre gros guillemets ça j'ai réussi franchement c'était vraiment le point fort pour moi la vérification de commande c'est pas la prise de commande c'est la vérification de commande c'est à dire au deuxième à la deuxième fenêtre où on sert les sacs au drive cette chose là en fait ça aussi je savais le faire la vérification de commande c'était quelque chose que moi je savais faire donc il y avait ça plus le SAT vraiment les deux gros trucs et un peu le reste que je savais faire la seule chose que je galérais à prendre et où ça me stressait de fou c'était la prise de commande au drive alors me demandez pas pourquoi je galère autant à parler à une personne à un micro surtout que ça doit être plus compliqué de parler en face à une personne que derrière un micro enfin je pense pour moi que c'est déjà c'est logique que ce soit plus compliqué pour une personne qu'au micro bref alors on me forme et tout avec une personne gentille donc elles essayent de me mettre en confiance machin et tout du coup bah pas de soucis bah j'essaye de faire ma première commande j'ai un peu galéré la première journée c'était plus essayer de comprendre ce qu'il y avait au micro parce que personnellement au micro quand les batteries sont pas assez chargées on comprend que dalle donc du coup au bout d'une ou deux journées j'ai réussi à mieux entendre maintenant le seul problème c'était de m'assimiler en fait tout ce qu'il y avait sur la borne du McDo c'est pas parce que vous dites il me faut un un McChicken Frit Fanta que c'est votre parole qui va juste tout commander je sais pas si vous comprenez il faut taper sur des boutons etc et il n'y en a pas que deux trois de boutons il y en a au moins une centaine c'est une catastrophe du coup le temps d'assimiler la borne je galérais franchement c'était vraiment la seule partie que je galérais après j'ai réussi à assimiler comment ça s'appelle c'est je sais plus comment ça s'appelle en fait vous avez votre prise de commande et les gens viennent et et vous payent en fait donc moi faire les commandes en fait ça s'appelle comme ça je sais plus comment ça s'appelle je suis désolée mais genre dire aux personnes combien il vous faut enfin les encaissements voilà merci pour le mot qui est revenu les encaissements ça je savais le faire j'y arrivais sauf que au bout d'une journée donc au bout du du midi en fait au midi j'ai travaillé pendant 3h donc les horaires de McDo par contre c'est de la grosse merde donc mais bon c'est comme ça donc première matinée qui se passe bon bah je suis en formation donc j'apprends le soir j'y revais mais là on me met au SAT donc c'est parfait parce que enfin on m'a mis au SAT mais si vous voulez on me met au SAT mais quand il n'y a personne au SAT on m'a fouté au drive on essayait de me former sur plusieurs trucs sauf que la journée du mercredi c'est la journée de merde au McDonald's où est-ce que j'habite parce qu'il y a beaucoup de monde c'est là où t'as pas le temps de de prendre le temps d'assimiler faut que tu assimiles le plus rapidement possible et on m'a sorti au moins 3-4 fois que je suis tombée sur une journée de merde qu'on m'a formée le mercredi alors qu'on devait me former à partir du lundi enfin bon la galère du coup bon je me suis dit c'est pas grave au moins tu sais ce que c'est le domaine du boulot quand il y a du monde etc bref la pression commence à monter quand il y a du monde forcément mais il y a des personnes gentilles comme je vous l'ai dit mais il y a des personnes méchantes c'est à dire que le mercredi bah voilà je commence à raconter ma journée à ma mère etc bon je dis c'est un peu compliqué le drive il se plagne parce que j'y arrive pas à prendre des voitures mais c'est normal il faut que le temps d'assimiler tu peux pas prendre une voiture en une journée il faut déjà que t'assimiles bien le micro que tu commences à dire bonjour bienvenue chez McDonald's qu'est-ce que je peux prendre votre commande mais ensuite il faut dire il faut assimiler toutes les commandes en fait qu'il y a sur la borne ensuite de ça leur dire de vérifier sur la borne s'il ne leur manque pas quelque chose mais par contre s'il leur manque quelque chose et qu'ils veulent des je ne connais pas ça c'est parce que je l'ai bien appris mais si vous voulez un maxi best-of et que vous prenez un cheeseburger bah vous l'avez un euro parce qu'il passe en en menu je sais quoi tellement que ça m'a saoulé je sais plus mais c'est toutes des commandes et il y a même des promos etc enfin c'était le bordel donc le drive le drive prise de commande c'est la seule la seule chose que j'ai jamais réussi à faire complètement on va dire ensuite le lendemain on me remet où ? au drive alors que le vendredi c'est la journée enfin le lendemain je veux dire le jeudi non même pas c'était le jeudi excusez moi le jeudi tout se passe bien je suis avec des gens que j'essaye qui sont gentils pour moi donc voilà on m'apprend un peu de trucs la réserve etc enfin on m'apprend un peu un peu tout donc j'essaye d'assimiler encore une fois les choses après on essaye de me mettre au drive donc je leur ai dit là ça a été la première journée jeudi où j'ai commencé à prendre des voitures on voit que je parle comme un robot que je galère que je suis essoufflée que j'ai la pression qui monte que je suis pas bien je tremble je suis peu pour moi c'était une galère totale donc j'ai essayé de me faire comprendre et auprès de plusieurs personnes que ce soit les hôtesses les managers ou même le chef en leur disant que je n'y arrivais pas au drive et que ça servait à rien de me foutre la pression monumentale le vendredi parce que le vendredi du coup il me fout au drive mais au bout de 3 jours bon c'est bien d'apprendre au bout de 3 jours mais si t'arrives toujours pas à prendre une voiture bah c'est pas très grave en fait t'es en formation t'es là pour apprendre mais non jeudi bon ça commence à me saouler parce que des gens commencent à me parler mal moi après je suis là je suis dans ma coquille je suis toute timide c'est mon tout premier travail je vais pas arriver là ouais qu'est-ce que t'as c'est quoi ton problème non je suis pas comme ça du tout je suis une genre de fille ouais bon c'est ton premier boulot donc tu dois faire ce qu'on te dit point barre c'est tout sauf que ça c'est mal fini le jeudi on a commencé déjà à me parler mal une fille qui me commence à me prendre en formation et qui me sort va falloir sortir les doigts du cul mais en face comme ça alors quand j'ai raconté ça à ma mère sur le coup moi je pouvais pas trop répondre j'étais là oui ok d'accord pas de soucis j'avais toujours ce mot à la bouche pas de soucis mais le problème c'est que j'arrivais pas j'arrivais pas à parler c'était une catastrophe j'ai raconté ça à ma mère ma mère a dit c'est inadmissible il y a une façon de dire une façon de faire une façon de te parler bref du coup ça a commencé à monter jeudi bon on me met au drive je galère toujours mais bon tant pis après on me met au sat là on voit que je me débrouille pas mal quand il y a du monde donc ils essayent de me privilégier au sat mais ils me mettent quand même un peu au drive ok pas soucis je dis ça se passe bien vendredi vendredi c'est la pire journée du McDo bon il y a le mercredi il y a le vendredi mais je veux dire le vendredi c'est une catastrophe au drive pareil pour le dimanche le drive on me fout vendredi matin au drive déjà au bout du mercredi et du jeudi ça m'a tellement foutu la pression tellement stressé le drive que quand ma mère m'emmenait dans la voiture pour aller au McDonald's à 5 minutes de chez moi donc ça va j'avais le boulot à 5 minutes je commençais déjà à avoir la boule au ventre rien qu'avant d'aller au boulot ce qui n'est pas un très bon truc parce que quand on commence à avoir la boule au ventre avant d'aller travailler enfin je pense que le lieu de travail c'est pas non plus pour se foutre la pression à mort c'est pas le truc où tu dois toujours avoir la boule au ventre c'est aussi un moment enfin je dis pas il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur travail il y en a qui les aiment après moi je me suis dit bon ok si c'est quelque chose que t'aimes essaye de te foutre moins la pression mais j'y arrivais pas j'avais toujours une boule au ventre avant d'y arriver en étant là-bas et en étant ressortie le vendredi il me fout au drive je suis pas bien je commence à en parler à ma mère je dis non ça va pas on me fout au drive alors que j'y arrive pas on me parle comme un chien ras le cul vendredi l'hôtesse elle arrive alors qu'elle elle devait partir depuis bah elle devait partir bref une hôtesse qui arrive en dessous du manager une hôtesse c'est quelqu'un qui est en dessous du manager donc il y a les équipiers polyvalents comme moi il y a les hôtesses les managers et les chefs hôtesse qui me parle comme un chien qui essaye de me mettre à une voie elle me met au drive en fait et là il y a 15 voitures qui arrivent d'un coup donc drive bloqué ça commence à gueuler drive bloqué donc du coup là c'est la panique totale la pression et tout le monde doit se dépêcher moi j'étais avec elle avec l'hôtesse j'étais avec l'hôtesse au drive donc déjà vu sa gueule désolé de le dire comme ça mais moi elle me mettait pas en conscience cette meuf là je voyais déjà depuis 2 jours qu'elle essayait de courir et de me regarder un peu bizarrement parce que c'est à dire que quand j'étais au SAT il y a des moments il n'y avait pas de client j'étais là on me regardait je faisais rien en fait mais justement on doit faire quelque chose du coup j'osais pas trop demander et au fur et à mesure mon beau-père et ma mère m'ont dit n'hésite pas à demander s'il faut faire quelque chose donc ça c'est bon j'assimilais je leur demandais des trucs et tout même s'il y avait quelques instants ils me regardaient super chelou de coin parce que ça leur faisait chier que je faisais rien même si j'avais couru pendant 2h derrière mais c'est pas grave je vais au drive avec l'hôtesse je prends la première voiture enfin j'essaye entre guillemets et ben elle me recale j'essaye de prendre la voiture je comprends rien ce qu'il me dit j'essaye de faire répéter le mec mais c'est compliqué vous voyez quand vous avez quelqu'un au micro et que comment vous expliquez je pense que si vous étiez à ma place vous aimeriez pas faire répéter 15 fois la personne vous voyez elle voit que je commence à galérer elle parle dans son micro elle fait Cassandra dégage le SAT elle sait pas prendre une voiture elle me gueule dessus alors que je suis là pour travailler je suis là pour apprendre je suis en formation ce qui est normal mais pour elle c'est évident que j'assimile le premier jour la première heure la première minute enfin c'est complètement débile mais bref du coup je m'en vais au SAT moi toute heureuse parce que je me casse où est-ce que j'étais le plus forte elle en panique parce qu'elle avait 15 voitures derrière mais moi j'en avais complètement rien à prendre parce que j'étais au SAT et je courais comme une grosse mongole mais j'étais un peu je vous assure que quand elle m'a gueulé j'ai failli chialer tellement j'avais la pression en fait vraiment vous allez peut-être me prendre pour une grosse débile mais on s'en fout bref mes nerfs ils ont commencé en fait c'était des pleurs de nerfs c'était pas pleurs de joie c'était pleurs de nerfs elle m'a tellement saoulée je cours au SAT je cours je accueille les clients le truc je sais trop bien faire et tout et là le lendemain non ouais le vendredi vendredi bah c'est la pire journée là bah je vais au SAT etc donc déjà elle commence à parler en disant ouais Cassandra c'est pas prendre une voiture nanani elle dégage au SAT en gros elle sait rien faire quoi bref et là t'as tout le monde qui commence à être saoulé de voir que je fais rien au SAT alors que bah y'a eu deux bus d'anglais qui viennent d'arriver que j'ai essayé de parler anglais je galère un peu mais j'ai essayé pareil ça quand j'ai été signé mon contrat on m'a pas prévenu qu'il fallait avoir être bilingue entre guillemets parce que par chez moi en fait au McDonald's où est-ce que j'habite c'est une sortie d'autoroute et du coup c'est une sortie d'autoroute il y a beaucoup d'anglais qui viennent moi le lundi quand j'ai été signé mon contrat on m'a jamais demandé une option bilingue donc moi j'ai signé mon contrat et on m'a rien dit donc je signe bref j'essaye de me débrouiller etc généralement quand les gens ils ont besoin d'aide je leur dis n'hésitez pas à aller voir mes collègues mes collègues en comptoir même si j'étais débordé moi je faisais rien j'étais en formation je sais pas il faut que j'assimile les trucs pour pouvoir dire aux clients bah faites-y faites ça vous comprenez enfin j'espère bref le vendredi la pire journée le matin ça commence à passer bref on parle comme un chien et le soir le soir quand je commence à raconter enfin entre entre les heures où là depuis quelques jours je raconte à ma mère que McDo ça va pas je me remets en question je me dis en fait j'ai fait un contrat de 2 mois mais est-ce que je vais être cassée à 1 mois parce que je commence à en avoir ras-le-cul qu'on parle comme un chien le vendredi du coup vendredi midi il y a une fille qui m'a sortie qui était en formation avec moi donc les personnes qui étaient gentilles avec moi étaient en repos et les personnes méchantes je me l'ai fait cochinée le jeudi et vendredi donc ils m'ont parlé comme un chien surtout 2 là et bref alors il y en a une j'étais en formation toujours au drive avec elle elle me sort quoi elle me sort ouais va pas falloir se déboucher les doigts du cul machin bref ça je vous ai raconté ça m'a tellement énervée je dégage au SAT ça me saoule et ensuite je vais au SAT et elle me dit ça c'était au soir en fait parce que vendredi j'ai fini à 23h30 et elle me sort quoi ? elle me sort Bacassandra va falloir passer la 6ème mais méchamment mais vraiment très méchamment alors là j'ai commencé à monter en pression je me suis dit putain ça fait 2h que je suis en train de courir je suis comme une malade dans le dos c'était une horreur limite je pouvais remplir un verre d'eau tellement je suis tellement que j'ai couru à mort désolé tellement que j'ai couru comme une malade je suis mais vraiment jamais voilà après c'est McDonald's c'est la restauration rapide mais je pensais pas que c'était comme ça franchement bref vendredi soir j'essaye d'assimiler un peu les trucs qu'on me dit parce que j'ai dû assimiler des nouveaux trucs donc c'est à dire nettoyer les vitres j'ai même servi au drive et tout enfin ça m'a fait plaisir il y a des trucs franchement je prenais du plaisir à le faire mais il y en a quand on me parlait comme un chien ça me gavait j'en ai raconté le vendredi soir à ma mère j'ai dit là il n'y a plus rien qui va ça commence à me gonfler on parle comme un chien ma mère folle de rage entre guillemets parce que elle a dit t'es là pour travailler ok mais les gens ne doivent c'est pas parce que t'as 18 ans que c'est ton premier boulot que les gens doivent te manquer de respect même si le monde du travail c'est chacun pour sa gueule s'ils ont envie de te parler derrière ton dos ils le feront et ils diront rien en face parce que tout se fait derrière le dos moi je sais que il y a beaucoup de gens qui parlaient derrière mon dos ça se sentait faut savoir que quand j'allais travailler bah je me sentais pas du tout à l'aise je me sentais pas du tout dans mon enfin pas dans mon univers mais quand j'allais au travail et qu'il y avait beaucoup de monde qui rigolait entre eux et que moi j'étais mise à l'écart je me sentais pas à ma place tout simplement du coup vendredi soir je raconte tout ça à ma mère samedi elle me dit bon demain matin tu verras où est-ce qu'ils te mettent essaye de voir avec un manager pour qu'ils évitent de te mettre au drive si t'y arrives pas samedi matin qu'est-ce que je fais j'y vais et là il y a encore les personnes gentilles qui viennent et tout donc samedi c'est la journée où j'ai démissionné au soir je savais pas au matin quand j'allais travailler je savais vraiment pas que le soir j'allais démissionner samedi matin je revois toutes les personnes qui m'ont formée et qu'ils étaient super gentilles avec moi donc samedi matin il y avait personne on était juste on était 3 ou 4 au comptoir et en cuisine et ils m'ont bien parlé alors Cassandra ça a été pendant mon absence enfin tout des petites attentions où c'était vraiment trop mignon ça m'a fait chaud au coeur sauf que moi j'étais pas bien j'étais là je dis oui ça va mais finalement ça allait pas j'ai été voir un manager je leur ai demandé si c'était pas possible d'éviter de me mettre au drive parce que j'y arrivais pas c'était vraiment on me fout trop la pression j'étais à deux doigts de chialer tellement ça me saoulait bref après du coup les personnes gentilles ont essayé de comment dire ont essayé de me réconforter de me prendre des commandes au drive de me faire des simulations et bizarrement c'était au niveau des simulations où j'y arrivais mieux que des personnes que j'entendais au casque aller comprendre pourquoi je ne sais pas bref du coup je parle pendant longtemps mais c'était la petite story time et du coup bah samedi matin il n'y a personne et tout je commençais à en parler à la pote à ma mère parce que ce jour là elle travaillait j'ai dit non ça va pas franchement j'en ai marre on parle comme un chien enfin je sais pas je suis là je travaille ils sont à 4 à me donner des ordres et quand ça va pas bah je leur dis que admettons l'hôtesse qui me dit Cassandra va nettoyer les plateaux puis quand je vais à la plonge il y a déjà quelqu'un qui quand je lui demande est-ce que vous avez besoin d'aide il me sort de non et que je vais revoir l'hôtesse et que ça l'a fait chier et que je lui dise bah elle ne veut pas d'aide et qu'elle me parle comme un chien bah j'en ai parlé quoi mais ça n'allait pas du coup bah quand j'ai raconté ça à ma mère samedi midi du coup ma mère est arrivée un quart d'heure avant que je travaille enfin avant que je finisse de travailler et ça je ne savais pas que ce soit samedi matin ou samedi soir ma mère est arrivée un quart d'heure avant que je termine mon boulot elle s'est assise à une table et quand je l'ai vue j'étais en sueur j'étais en gouttes franchement je suis de partout tellement je courais depuis deux heures mais moi ça ne me dérangeait pas parce que je faisais quelque chose qui me plaisait vous voyez le sat c'est où est-ce que tu cours mais bon ça me fait plaisir on ne mettait pas au drive parce que j'avais déjà dit à un manager que je ne voulais pas mais alors elle a vu que j'étais en sueur elle m'a regardé elle a fait c'est pas possible donc du coup elle voyait que j'étais pas bien déprimée que ça me saoulait que j'étais super fatiguée bref après quand on n'a pas l'habitude de travailler forcément bah c'est fatiguant mais voilà du coup ma mère arrive un quart d'heure avant elle me voit en sueur elle me dit mais c'est quoi c'est le McDonald's c'est pas un restaurant 5 étoiles il va falloir arrêter de parler comme un chien et d'envoyer courir à droite et à gauche c'est un McDonald's c'est pas un restaurant 5 étoiles elle l'a encore dit bref du coup bah j'ai dit à ma mère à midi j'ai dit bon bah remise en question je pense que je vais casser mon contrat à moi et au final le soir j'y revais et là on me met au SAT parce que j'avais parlé au midi au midi oui c'est ça j'ai oublié de vous dire au midi samedi midi j'ai été voir le patron parce que samedi le patron travaillait j'ai été le voir et clairement je vais pas le cacher je vais pas mentir j'ai fondu en larmes quand je parce que il y en a beaucoup qui ont été le voir et ils me disaient oui avec la Sandra ça va pas le boulot et tout il a été me voir en screl j'en ai parlé et j'ai fondu en larmes tellement ça me saoulait tellement on me parlait mal on me foutait la pression de fou que lui limite il en avait rien à foutre lui ce qui comptait enfin il me l'a dit gentiment mais dans ses paroles ce qui me faisait comprendre c'est qu'il fallait que j'apprenne quand même à aller au drive même si j'y arrivais pas donc comment vous expliquer que essayer quelque chose que vous n'y arrivez pas du tout c'est galère bref du coup samedi midi bah j'ai j'étais en screl avec le patron tout le monde me voit chialer et tout donc après on me demande si ça allait j'ai essuyé mes larmes et je suis repartie du coup enfin je suis repartie au SAT quand on a pu travailler et et bref ou c'est là où tu vois toutes les personnes qui étaient méchantes avec moi où je leur ai où j'ai dit au patron j'ai dit il y a des gens qui me parlent mal et j'ai pas et j'ai dit mais non j'en avais complètement rien à cirer j'ai dit telle et telle personne me parle comme des chiens me voit balader en n'ont complètement rien à branler que je sois là et du coup il a fait remonter l'info à ses équipiers et vendredi et samedi soir quand je suis allée travailler il y avait une ambiance super bizarre il y avait beaucoup de sourire en coin des critiques derrière le dos je sentais que c'était encore une ambiance encore beaucoup plus bizarre qu'avant et là je me suis dit c'est terminé j'arrête ce soir je peux plus franchement c'est débile de démissionner à cause de trois pétasses qui me parlent comme un chien désolé pour le terme mais voilà c'est comme ça et du coup quand ma mère j'en ai parlé à la copine à ma mère à midi on avait discuté un peu avec elle elle me dit si ça va pas va voir un manager et tout je lui ai dit je peux aller voir un manager le patron ils ont complètement rien à cirer donc du coup ce que j'ai fait j'ai fait bon bah tant pis travail samedi soir samedi soir on m'a mis au SAT parce que j'avais prévenu que je voulais plus aller au drive que j'y arrivais pas donc on me fout au SAT super contente mais contente mais j'étais déprimée on voyait à ma tête parce que quand ma mère est arrivée 20 minutes cette fois-ci avant la fin elle me regarde elle me fait sourire elle voyait que j'étais déprimée que je servais le plateau au client comme de la merde enfin pas comme de la merde pas genre bon appétit comme ça j'étais là j'essayais de sourire mais c'était des faux sourires c'était pas un sourire où tu travailles où tu prends du plaisir vous voyez donc du coup quand j'ai vu ma mère arriver au soir samedi je lui ai dit c'est terminé elle m'a vu en sueur elle m'a vu limite en larmes je dis je démissionne ce soir je peux plus je ferai plus une journée de plus parce que je dis ils n'ont complètement rien à foutre bref du coup j'ai tout raconté à ma mère on attend le patron au soir parce que j'ai pris rendez-vous avec lui au soir je lui ai dit c'est terminé je viens plus bah ça après je vais raconter toutes les péripéties et c'est à ce moment là que tout le monde regrette et tout le monde m'envoie des messages on est désolé bref etc du coup bon bah tant pis et la nouvelle que j'apprends c'est que les trois pétasses qui me parlaient comme un chien comptaient se barrer de McDonald's donc j'ai démissionné à cause de trois pétasses qui me parlaient vraiment comme un chien mais vraiment il faut le faire pour démissionner il faut le faire pour démissionner pour quelqu'un qui me parle mal mais aussi parce qu'on me foutait au drive et que je voulais pas donc après c'est tout c'est comme ça maintenant ils en faisaient qu'à leur tête je me suis tapée pendant trois jours sur quatre des formatrices de merde qui me parlaient vraiment comme des chiens et j'apprends que ces filles là veulent se barrer de McDonald's ils veulent démissionner également donc j'ai démissionné à cause de trois pétasses qui veulent démissionner également mais bon on peut pas retourner on peut pas retourner on aille en arrière après la copine à ma mère elle me dit ouais elle me dit Cassandra l'a assimilé plus vite que les autres etc c'est dommage que les gens parlent comme des chiens enfin comme ça après on m'a proposé on m'a dit ouais si tu voudrais revenir travailler au mois d'août parce qu'est-ce qu'on parle est-ce que tu voudrais j'ai dit bien sûr que je revoudrais mais qu'on me laisse prendre le temps d'apprendre le drive et qu'on évite de me parler comme un chien du coup bah samedi soir samedi soir bah j'ai dit au patron j'ai dit je démissionne je me casse j'en ai marre il voyait ma mère et le patron ils voyaient que j'étais pas bien que ça me plaisait pas et je lui ai dit la restauration rapide c'est pas fait pour moi tant pis c'est comme ça voilà il faut bien tenter il faut bien essayer pour savoir si c'est quelque chose qui nous plaît maintenant moi personnellement je sais que c'est quelque chose qui me plaît pas après c'est sûr si on me demande d'aller travailler là-bas au mois d'août bien sûr que je vais accepter sur le fait que j'ai besoin d'argent pour moi payer mon essence et aussi me faire plaisir maintenant je sais que si je vais travailler là-bas au mois d'août enfin si après je pense pas que comme j'ai été travailler là-bas que j'ai démissionné ils vont me reprendre mais admettons bah c'est sûr que ça me ferait plaisir d'aller retravailler là-bas mais avec des personnes qui me parlent avec les personnes avec qui je me sentais bien voilà c'était tout pour ma story time du coup j'ai démissionné et ils regrettent tous maintenant j'ai fait ma lettre de démission j'attends mon rendez-vous pour rendre mes affaires pour récupérer mon chèque bien évidemment parce que j'ai pas travaillé pour rien et voilà c'est la vie maintenant j'ai un truc à vous dire c'est que quand vous allez travailler ne vous laissez pas marcher dessus maintenant j'ai pris ça comme leçon j'ai pris ce premier boulot comme leçon comme quoi que voilà s'il y a des gens qui te parlent mal il faut pas se laisser faire pas se laisser faire en mal mais pas se laisser faire en bien c'est à dire parler essayer de parler avec un vocabulaire assez assez vous voyez développé riche pour pas se dire ouais c'est quoi ton problème machin machin et de dire ouais excusez moi vous avez pas me parlé comme ça enfin voilà mais moi je suis pas comme ça je suis une fille qui se laisse marcher marcher dessus du coup maintenant j'ai pris ça comme une leçon et voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire maintenant n'hésitez pas à essayer des boulots si ça vous plaît pas tant pis mais restez pas malheureux où est-ce que vous êtes parce que ça va vous détruire intérieurement moi j'avais besoin de sommeil j'avais besoin de me changer des idées j'avais besoin de de me barrer de là-bas et du coup bah c'est ce que j'ai fait je me sens beaucoup mieux maintenant bon je me sens beaucoup mieux mais ça me fait chier parce que du coup je travaille plus et j'ai pas de sous pour enfin j'ai pas de sous c'est bizarre à dire ça comme ça mais je veux dire bah là je fais rien de mes vacances alors que j'aimerais travailler pour pour avoir l'objectif d'avoir un salaire au moins pour pouvoir me payer bah mon essence pour moi à la rentrée mais voilà c'est comme ça c'est tout après on y arrive pas on y arrive pas mais voilà je voulais simplement vous faire passer le message de ne pas vous forcer bon logiquement cette story time ne devait pas durer 25 minutes mais voilà au moins dans ce vlog entre guillemets parce que le vlog c'était que ce matin là c'était vraiment posé à vous parler j'avais vraiment besoin de vous parler de ça je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que sinon elle va durer 4 plombs je vais la monter ce soir etc mais en tout cas merci d'avoir suivi cette story time jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et également si vous avez eu votre bac etc bref n'hésitez pas vos examens si tout s'est bien passé moi j'ai eu mon bac aujourd'hui je vous ai donné mes résultats ce matin ma soeur a eu son brevet aujourd'hui je suis super contente pour elle donc voilà n'hésitez pas à me dire si vos examens sont bien passés et me dire aussi ce que vous en pensez de cette story time qui a été assez longue voilà n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin ça me ferait plaisir et ça me toucherait ça me toucherait voilà je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se trouve très bientôt pour une prochaine vidéo bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501